Le toucher éveille le tonus et la musculature du bébé. Quand on approche de la question du toucher et de la question du corps en général, chez le bébé ou chez l'enfant ou l'adolescent, il faut savoir un peu de quoi on parle au fond derrière tout ça. Ce qui m'intéresse et ce qui je crois vient dans cette question, c'est le corps vécu, habité, le corps de chair, le corps dans la relation. Ce n'est pas tant le soma, le substrat somatique de quoi on est tous faits. Ce qui nous intéresse là, et quand on parle du toucher, c'est ce corps de relation, ce corps vécu, et plus que d'une fonction, c'est plutôt le fonctionnement de cette fonction. Alors oui, le toucher éveille le tonus et la musculature du bébé. En vérité, ça le potentialise, je ne sais pas comment dire. Ça l'éveille, ça l'entretient, ça le nourrit, ça le potentialise. Le tonus est là comme une fonction. C'est une donnée neurologique chez tout enfant dans son soma, dans le corps du bébé. Il y a une dimension tonique, à part quand il y a de graves maladies, des accidents pendant l'accouchement ou à la naissance, où le tonus peut être tout à fait abîmé et vous avez des bébés très flasques. Mais dans la plupart des cas auxquels on se réfère, quand on pense à un bébé, il a cette fonction tonique à l'intérieur de lui. Ce qui va nous intéresser, c'est que le toucher du parent ou du professionnel qui s'approche de l'enfant ne va pas créer le tonus, mais va le potentialiser et le vectoriser. C'est-à-dire que le bébé va recruter son tonus quand on va venir le toucher et il va le diriger vers l'autre, ce qu'on a appelé le dialogue tonico-émotionnel. Donc oui, le toucher du parent vient comme stimuler, appeler, vectoriser, potentialiser une fonction tonique qui serait là, mais comme uniquement un potentiel et pas encore utilisé. Donc c'est vraiment cette dimension où le toucher va l'adresser. Et un bébé qui recruterait son tonus pour des fins d'autostimulation, d'un entretien très solitaire de son rapport au monde, nous inquièterait plus. Un bébé qui, par le toucher du parent, vient recruter son tonus pour aller vers l'autre, pour s'intéresser au monde, pour aller recevoir même un petit jeu de chatouille, un petit jeu de petites bêtes qui montent, quelque chose comme ça, va être tout de suite plus dans la relation, nous rassurer et commencer à organiser des liens. Et donc c'est par là que le toucher de l'interlocuteur, du parent en général, ou du professionnel, vient éveiller, plutôt réveiller, et tirer, aiguiser le tonus du bébé et sa musculature en relation. Voilà. – Sous-titrage ST' 501